assalamu alikoum adin kem mendebat saaih diel partia diel chimie donc le question l'akhir fil question 2 c'est du 4 c'est du calcul du quotient dans la réaction ou fil question quelque montre que le quotient de réaction à l'équivalence égale 1,65 fois 10 puissance moins 5 donc on a la quotient de réaction à l'équivalence calculée par la relation est égale h au moins l'équivalence fois 1 h 4 plus équivalent c'est-à-dire l'équivalence c'est-à-dire l'équivalence sur 1 h 3 fois l'équivalence on a l'équivalence la concentration h au moins l'équivalence est égale la concentration h 1 h 4 glisse et et la concentration de 1 h 3 à l'équivalence est égale si si b fois v y c'est-à-dire la quantité de mol initial et la quantité de mol de réaction c'est-à-dire les tuveilles il y a h moins l'équivalence moins la concentration h au moins fois v, c'est V. C'est une division c'est V. C'est une division c'est V. C'est une concentration. Donc, le quotient de réaction à l'équivalence est égal H au moins au carré c'est Cb moins Tarkis de l'H au moins. Tarkis de la concentration de l'H au moins déjà carré qu'il est dans l'exercice dans la question 1-2 Donc, le casque c'est Cbd de la concentration dans l'partie 1-1 ou question a Donc, le casque de réaction 3.98 10-4 10-2 3.98 10-4 1.65 10-5 Donc, la question donc, la résultat y confondé avec la résultat demandée. On a Voici l'exercice 4. 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 Le pôle négatif, c'est R. Voici l'anode. Le pôle positif, c'est le cathode AG. Et voilà, comme ça. Diction 3, il faut écrire les équations électrodes, ainsi que l'équation bilan lors des fonctionnements de la pile. Voilà, à l'électrode anode de la pile, il existe une oxydation de CR en CR3+, selon l'équation chimie, selon l'équation de réaction suivante. CR donne CR3+, il existe une réduction de réaction de réaction de réaction de réaction suivante. HG+, HG+, plus 1 électron, donc, HG+. Bennezbez l'équation de l'équation bilan. L'équation bilan lors des fonctionnements de la pile, Voici les réponses. après tenir la somme voilà les réponses voilà l'équation de réaction électrode de l'anneau il existe une oxydation de CR en CR3+, selon l'équation de réaction suivante CR dans CR3+, plus 3 électrones l'équation de réaction électrode de cathode il existe une réduction de HG+, en HG selon l'équation de réaction suivante HG+, plus 1 électron et d'un HG on multiplie au fattro au fattro on dit l'égalité entre l'équation réaction l'oula et l'équation de réaction d'accord l'équation dans l'ordre de fonction modula P on dit la somme on dit la somme où l'électron c'est CR plus 3 HG+, dans CR3+, plus 3 HG question 4 car sachant que la masse de l'électrode d'argent a augmenté de delta M montre que la quantité d'électrode qui a été débitée par la pile pendant la dernière delta T de fonctionnement et qui est égale 5,80 coulomb voilà de l'électrode d'électrode de l'électrode d'électrode d'électrode de M 0 et ajoutons le délta M qui est de 6.5 en 10.3 grammes. Nous allons calculer Q. Pour calculer Q d'abord il faut utiliser un tableau d'avancement. Il faut tracer un tableau d'avancement. Pourquoi ? Pour déterminer NE. Il est possible de calculer NE sans utiliser le tableau d'avancement mais la bonne réponse c'est de tracer le tableau d'avancement. Voilà. Voilà la tableau d'avancement c'est comme ça. C'est comme ça. On a la quantité initiale de CR. Il y a un CR. Un cr. Il y a un HG initial. Il y a un HG initial. à l'instant delta qui est là, donc on a x, c'est-à-dire ncr-x, voilà comme ça, à l'instant où on a l'aimé, c'est nj, c'est-à-dire nj plus 3x, 3x est delta m sur m, donc d'après le tableau d'avancement ou la réponse, on a n o est égal 3x, puisque l'extrême d'argent a augmenté de delta m, donc 3x est égal delta m sur m sur m à g, 2ne est égal delta m sur m à g, puisque q est égal à ne fois f, donc q est égal delta m sur m à g pour f, Application numérique, q est égal 6.5, 10.3, et il y a qui n'a fait l'énoncée, alors là, on a dit, il y a qui n'a fait l'énoncée, 107.9 fois f, qui est égal 6.915, Application numérique, c'est égal 5.82, Mike Rome, c'est égal 3.015, La question de l'éxam qui a fait l'éxam, c'est égal 3.015, c'est égal 3.1 qui a fait la question en casse, En réalité, il y a qui n'a fait l'éxam et l'éxam, il y a qui n'a fait l'éxam, il y a qui n'a fait l'éxam, l'éxam, il y a un éxam, qu'il y a qui n'a fait l'ématique. Bonne chance.